Le ministre des cultes et de l'intérieur, Claude Guéant, veut en finir avec les prières dans les rues. Il l'a suffisamment répété. Résultat, deux nouveaux lieux de culte musulmans se sont ouverts aujourd'hui. L'un provisoire à Marseille, l'autre dans le nord de Paris, dans une ancienne caserne. Toutefois, les fidèles n'étaient pas tous au courant. Marc Dana, Michel Anglade. La scène ne devait plus jamais se reproduire. Toute prière de rue est aujourd'hui interdite. Et pourtant, sur ce trottoir du nord de Paris, 200 musulmans prient. Comme chaque vendredi, depuis plus de 10 ans, ce qui continue d'exaspérer certains riverains. C'est très curieux de voir des gens comme ça, qui envahissent le trottoir, la rue. Et c'est vraiment, c'est très très mal vécu. Devant leur mosquée fermée, la plupart des fidèles ignoraient que rendez-vous leur était donné 1700 mètres plus loin. Pour la grande prière du vendredi, une ancienne caserne de pompiers, transformée en lieu de culte. Ça permet à chacun de pratiquer sa religion dans le respect et la dignité. C'est surtout le respect des riverains. Puisque si on prie dans la rue, c'est surtout par obligation. Mon souhait, c'est qu'ils nous vendent ce terrain. Et nous allons construire une très belle mosquée. Les murs ne suffisent plus. Venus de plusieurs mosquées, les fidèles sont 4000. Trop nombreux, obligés de prier, toujours à l'air libre, mais dans un parking. On nous a envoyés ici, mais visiblement, manifestement, cet espace-là n'est pas bien aménagé pour recevoir tout ce monde-là. Nous avons prié dans des conditions déplorables. Une soixantaine d'ultra-radicaux qui n'acceptent pas cette nouvelle loi pénètrent dans la cour et tentent de perturber la prière. Vous êtes venus pour prier, pour manifester. S'ils veulent faire la prière, ils sont les bienvenus. Mais perturbation, je dis non. Je pose la question, mais ils sont manipulés par qui ? Vous croyez qu'ils sont manipulés ? Je pense que oui. Seulement, je précise une chose. Les prières, je lance un appel à nos fidèles du 18e, les prières dans la rue, c'est terminé. Ça sera bien clair. Pour ce recteur, il faudra 3 à 4 semaines pour que les fidèles trouvent leur repère. Peut-être la raison pour laquelle, face aux prières de rue des contrevenants, aucun policier n'est intervenu.